Ils sont venus fêter la fin de leur partiel à la base nautique de Messins. Et avec cette chaleur, ces élèves ingénieurs n'ont pas hésité une seconde à piquer une tête, même si la baignade ici n'est pas autorisée, en raison d'une qualité de l'eau insuffisante. Ici elle est bonne, on pensait que ce serait pire, on nous avait dit que c'était pas ouf, mais au final c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. On a fait comme si on n'avait pas vu le panneau, et puis non ça va, ça fait du bien de se rafraîchir, donc il fallait. Un peu partout dans la région, les baignades sauvages se multiplient dans les étangs, les canaux ou les rivières. A Nancy, depuis quelques jours, ils sont des dizaines de jeunes à sauter dans la meurtre depuis le pont du millénaire, une pratique totalement interdite. Après on ne tente pas les trucs de fou quand même, on ne va pas ce qu'est notre vie, mais sinon ça va, ça va. Pas trop dangereux quoi. Il faut prendre les précautions, on regarde bien à chaque fois s'il y a des gens en bas, et après on saute s'il n'y en a pas, voilà. Il n'y a que deux bases. Mais sous certaines piles de ponts, des enrochements ou des débris peuvent provoquer de graves blessures et des noyades. Avec leurs écluses automatiques, les voies navigables comme la Moselle ou les canaux sont aussi particulièrement dangereuses et totalement interdites aux baigneurs. Ils peuvent être entraînés à distance par un bateau qui passe et qui se trouve déjà à 20-30 mètres, parce qu'il y a un courant, un effet d'entraînement. Se joint à ça, le risque d'hydrocution pour les différences de température. Et il y a également un problème lié aux maladies véhiculées par les rongeurs et autres animaux vivant dans l'eau et qui sont transmissibles à l'homme quand on se baigne. Un peu partout dans la région, les forces de l'ordre tentent comme elles peuvent de faire respecter la réglementation, mais c'est un peu le jeu du chat et de la souris. L'été dernier, 35 noyades dont 11 mortels ont été recensées dans le Grand Est. Sous-titrage Société Radio-Canada